Salut ! C'est Bennews de l'Avent ! Bien réveillé ? T'as pris un bon p'tit-déj ? T'as bu un peu de jus d'orange ? Tu peux manger du sucre, c'est le matin, tu vas éliminer. On est le 10 décembre. Dingle Bell ! Bon, alors, ça sort jamais ce qu'on dit. Oui. Du coup on change ? Moi je veux euh... Moi en vrai je veux Wolverine. Wolverine. Iron Man. C'est risqué, on a déjà eu un Iron Man. Ouais mais je me dis qu'il y aura Iron Man pas en or. Spider Man version euh... Morales. Il a des yeux qui sortent. Trois Spidey quand même hein. Trois personnages de l'univers de Spidey là. Cette loi improbable, nous partons tout d'abord à Singapour. Les homosexuels ne sont pas autorisés à vivre dans le pays. Ah oui c'est radical là. La pornographie est illégale. Il est considéré comme pornographie de marcher nu autour de votre maison. Il est considéré comme une infraction d'entrer dans le pays avec des cigarettes. Il est chiant ce pays hein. Les cigarettes sont illégales dans tous les lieux publics. Ça c'est pas mal. Il est illégal d'uriner dans un ascenseur. Ça c'est pas mal. Indonésie. La masturbation est punie par décapitation. La masturbation. Mec, on m'aurait tellement coupé la tête plein de fois. Et je pense que toi aussi. Donc je ne partirai pas en vacances à Singapour et en Indonésie non plus. Le conseil commercial de Noël du jour, c'est Debbie Morier vs Cuba. Une bandestinée à moins de 10 balles. Qui raconte pour de vrai les vraies aventures de la famille Morier et Ami à Cuba. Alors que ma mère voulait à tout prix y aller et on s'est pris un ouragan dans la gueule. Et qu'est-ce qui se passe quand on vit un ouragan dans un pays où il y a beaucoup de militaires et pas beaucoup internet. Et ben on énerve Debbie Morier. Je suis très fier de cette BD. Oui elle est super bien. Et maintenant la bad news qui nous vient de chez Jackie et Michel. Ils l'ont envoyé eux ? Non c'est Alexis qui a trouvé ça sur le blog de Jackie et Michel. Alexis va à l'école. C'est un drame qui est arrivé à une jeune actrice japonaise de 23 ans. On va la laisser anonyme. Une loi japonaise requiert que la famille proche doit être informée en premier. Mais cette jeune fille est décédée. Comment je pourrais raconter ça ? Le directeur de production s'est exprimé suite au décès. En disant oui pour cette scène il y avait environ 30 hommes. Tous alignés. Elle était à genoux. Elle est mort étouffée sous un bouquet qui est. Et sur le sol pendant que les hommes lui éjaculaient un par un dans la bouche. Ce qui est une pratique commune dans les films japonais. L'actrice aurait apparemment commencé à s'étouffer. Sans pour être temps que les hommes ni le directeur ne s'en rendent compte tout de suite. Juste avant qu'elle tombe au sol. Et le temps qu'ils réagissent elle s'était noyée dans du sperme. Mais pourquoi juste elle a pas fait... Pour que ça tombe ? Bah peut-être que je sais pas. Elle voulait gagner ses 20 balles et aller jusqu'au bout. C'est plus cher vraiment ? Tu t'y connais beaucoup ? Je pense que c'est plus cher. C'est quand même mieux payé non ? Putain. Je connais rien. Rendez-vous ce soir à 17h45 pour une bagnose beaucoup plus longue. Oui. Comme tous les mardis. A demain. Non, à ta l'heure plutôt. Et après à demain. A ta l'heure et à demain. Pourtant ! Que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ? Que la montagne est belle ! Que la montagne est belle ! Que la montagne est belle ! Que la montagne est belle !